Salut 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 c'est Comme Get Some et bienvenue sur Grand Turismo Sport Et oui nous sommes de retour sur ce jeu Pourquoi ? Pourquoi ? Et bien parce que vous êtes extrêmement nombreux A regarder les premiers épisodes de cette série qui date de plus de 5 ans, 6 ans même Au moment où je tourne celle là Ca m'a donné envie de refaire un petit peu Et puis de vous proposer un gameplay qui change un peu de ce que je propose d'habitude On est donc reparti sur la GT League Je voulais un petit peu pour recommencer un peu ce let's play Recommencer ces vidéos un peu du dimanche qui seront aléatoires Il n'y en aura pas tous les dimanches mais bon Ca fait une petite série comme ça qui n'a pas vraiment de fin à vous proposer Donc je voulais évidemment vous montrer comment je gagnais des crédits à l'époque De manière plutôt simple et sans tricher C'est très important Voilà alors ça vaut ce que ça vaut Mais en une demi-heure vous avez l'occasion de gagner au moins 370 000 crédits En deux courses et les voici Elle se trouve dans la ligue de pilotes professionnels Alors la première, la voici C'est la Trophée Vision Grand Turismo Je vais commencer par celle-là parce que c'est celle qui permet de gagner un peu moins Mais elle est assez simple en fait si vous avez les bonnes voitures Donc je vais vous montrer Il faut déjà avoir évidemment débloqué cette partie du jeu Nous sommes sur la dernière version de Grand Turismo Le mode en ligne n'est plus disponible à la date où je tourne cet épisode Mais vous pouvez toujours gagner les points qui vont avec Qui vous permettent de débloquer plein de voitures Alors c'est la course numéro 7 à Tokyo Expressway Vous verrez qu'en fait elle est assez simple quand on sait comment faire Moi j'utilise celle-là Alors vous voyez tout de suite qu'au niveau des chevaux On est bien, on sera tranquille Donc inutile de tout changer On n'a pas beaucoup de tours La voiture va très 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 vite vous allez voir Et surtout c'est assez simple Quand on sait comment faire Et il y a moyen de se faire plaisir Une fois de plus je redis Je ne suis pas un pilote expérimenté ni professionnel Je n'ai pas la prétention de vous apprendre à jouer à Grand Turismo Ou aux jeux de voitures Je suis plutôt mauvais dans ce domaine Par contre et bien d'un point de vue strictement plaisir Et bien je prends mon pied à chaque fois Du coup ne jugez pas ma conduite Elle est tout à fait tout à fait atroce Je joue en automatique Et je joue avec les bagnoles Voilà je joue anti fair play complètement Alors voilà ma voiture la Bugatti Elle va très très vite Elle va dépasser toutes les autres voitures Sans aucun problème Et on a 6 tours à faire Alors le but et bien c'est de se servir Des concurrents comme celui là pour freiner Voilà C'est de se servir de ces mecs là pour freiner Et bien sûr comme cette voiture N'a pas beaucoup d'adhérence Sur la pluie Et puis qu'elle va très très vite On va se servir des virages Et bien pour gagner le plus de vitesse possible Et dépasser tout le monde Voilà exactement comme ça Ça fait perdre un peu de vitesse C'est clair Mais c'est bien drôle D'exploser tous ces connards En sachant que On part avec un gros différentiel En termes de temps Mais que comme on s'en fout De toucher les murs Et qu'il n'y a pas de dégâts Et bien écoutez On peut simplement appuyer sur l'accélérateur Tourner un petit peu les roues Et voilà quoi Ça va assez vite Ça se fait assez bien Et vous allez voir Qu'on va gagner quand même Rapidement du fric Vous faites cette course là Plus l'autre Que je vous montrerai après Une fois dans la journée Et vous gagnez 370 000 crédits Ce qui est quand même pas mal Giovanni Panzani On va pas se le cacher En tout cas Moi ça m'a permis De débloquer des bons véhicules Et des véhicules chers Sans compter Et bien toutes les voitures Que vous gagnez par jour Quand vous faites les kilomètres Et avec ces deux courses là Normalement Vu que le Tokyo Expressway Est quand même assez Est quand même assez Long Et bien vous les gagnerez Sans aucun problème Voilà au bout d'un tour J'ai dépassé tout le monde Le reste c'est du pipi de chat Ce que vous pouvez faire Éventuellement Qui peut être bien rigolo Si vous aimez comme moi Les jeux de contact Et bien c'est défoncer Les autres bagnoles Quand vous arrivez A les dépasser En sachant que Si vous vous démerdez bien Vous devriez arriver A dépasser Bien facilement Peut-être Les deux tiers Des adversaires Leur prendre au moins un tour Donc voilà Surtout pour la dernière Quand on m'envoyait Un ou deux valsées Elles ont bien pris du retard Regardez les deux dernières Sur la carte en haut Alors moi Cette carte là C'est vrai que je l'adore La Tokyo Expressway Elle est simple On n'a pas besoin De calculer ses virages Vous voyez On n'a même pas besoin De ralentir En fait J'ai le doigt J'ai le doigt collé Sur l'accélérateur Sur la manette Évidemment Donc voilà C'est plutôt C'est plutôt simple On va dire Après vous pouvez Éventuellement Essayer de Faire les choses propres Mais de toute façon De toute façon Cette course là Avec cette voiture là Boostée au maximum Parce qu'elle est boostée Evidemment Vous l'avez vu Dans les précédents épisodes Il y a longtemps On peut On peut booster la voiture Donc Donc Ne nous Ne privons pas De le faire Voilà Je vais vous laisser profiter Un petit peu De la course Au lieu de la plater Comme ça On va changer Un petit peu Un peu aussi Ça peut être sympa Il y a 10 C'est la crée de jaune C'est la plater Je ne sais pas Quelle est la coupe Vous préférez d'ailleurs Dites le moi En commentaire Si elle vous préférez Pour chacune des voitures Que je vous montrais De toute façon Il y en a deux Il y a celle là Et il y a l'autre Pour la prochaine course On peut vous aider Un petit peu De la barrière aussi Pour freiner Quand vous allez Un peu trop vite Surtout arriver ici Ça ne sert à rien De se prendre le mur En pleine face Vous perdriez du temps Après honnêtement La conseille est gagnée Je pourrais faire 10 têtes à queue Je pense qu'il n'y aurait Pas de problème Donc n'hésitez pas A me dire en commentaire Vous Vous préférez Moi j'aime bien celle là De toute façon On n'a pas besoin On n'a pas besoin Du tout Du rétroviseur Donc voilà Et d'ailleurs Et d'ailleurs Pour ceux qui ont le jeu Pour ceux qui jouent Quelle est Quelle est votre voiture Préférée dans le jeu Celle que vous préférez Prendre La marque de voiture Que vous préférez Je ne sais pas Et peut-être Qu'il y en a Qui ont d'autres Grand Turismo Quel est votre Grand Turismo préféré Voilà Ça fait plein de questions A répondre Ça fait potentiellement Plein de commentaires Aussi A laisser Donc ne vous privez pas De le faire Moi ça me fait toujours plaisir Surtout sur cette licence Cette licence Que j'ai un petit peu Abandonnée Aussi parce que Eh bien Je n'ai pas de boîtier D'acquisition Donc La PS4 Quand on fait De la capture Eh bien On est en 720p Donc moi Je la booste Un petit peu Au montage Mais du coup C'est pas hyper Hyper chouette C'est pas de la vidéo 4K malheureusement Mais je pourrais En faire Avec l'écran 4K Que j'ai Mais je n'ai pas De boîtier D'acquisition Chose car Mon ami Qui oui D'ailleurs Voilà J'en profite Je blablate Je blablate Mais chose Qu'a mon ami Kiwi Et qui lui permet De tourner Sur pas mal De vieilles consoles En tout cas Des consoles Qui sont Dépassées maintenant Mais c'est sympa A voir Donc n'hésitez pas A aller voir sa chaîne Elle est toujours En description Comme d'habitude Lui qui adore En plus les jeux De bagnole Eh bien voilà Mon cher ami Kiwi Je te dédicace Cette épicerie En tout cas Nous On a fait Bien Bien plus De la moitié De la course On va éclater Une de bagnole Au calme Même pas Franchement Allez Ça fait deux Dépasser On va les compter Et voir Je crois Je crois qu'on était Je sais plus Comment il était Deux Mecs Sur ces Sur ces Cours Je crois Un peu Je n'ai même pas Fait attention A vrai dire On va tellement vite Que pas besoin Alors De temps en temps Je mets des coups de frein C'est vrai Si j'arrive Si j'arrive Pleine face Contre un mur C'est pas Ouf Ouf Mais ça marche Plutôt bien Quand même Regardez moi Le temps Qu'on reprend Avec cette bagnole Là c'est vraiment Les courses les plus simples Il n'y a même pas besoin De s'inquiéter De l'état des pneus L'état de l'essence L'état de la voiture Donc voilà C'est pour ça Que c'est les deux courses Que moi je préfère Pour gagner Pour gagner Les crises Il n'y aura A mon avis Rien de plus De plus simple Après c'est vrai Que sur les ligues endurance Là où vous avez 20, 30, 40 tours Je ne sais pas combien Alors c'est sympa aussi Et Mais vous avez Une histoire de l'essence Vous avez une histoire Déjà du temps Parce que ça prend du temps De faire 30, 40 tours Sur les circuits Allez hop Tu dégages Merci Merci pour le freinage L'assistance au freinage Elles Elles ont pris Tarif Mais oui Donc je disais Je disais que C'était C'était parfois Parfois Plus simple De faire des petites courses Comme ça Qui rapportent un peu moins Parce que Dans l'endurance C'est 400, 500 000 Donc effectivement Ça paye très très bien Mais Mais ça prend du temps Et en plus Vous avez la difficulté La difficulté Et bien La gestion De votre véhicule Gestion des pneus La gestion des arrêts Pour récupérer De l'essence Donc c'est très sympa C'est un mode Que j'aime beaucoup aussi Mais c'est pas le plus simple Pour récupérer des crédits Voilà Et puis celui-là Est assez fun Vous voyez La vidéo va durer Approximativement Une demi-heure On va avoir le temps De faire deux courses Demi-heure 370 000 crédits On est pas mal Tu vas dire En fait On va presque Peut-être Tous les griller Là On est bien parti Pour en griller Quelques-uns Là Je crois qu'on en a fait Au moins 5 5 ou 6 Là Des petits gars Des adversaires Donc là L'aspiration Et hop Là Voilà On n'avait même pas besoin A vrai dire Je pense On va tellement vite Que Bon Oui c'est pareil On va même pas avoir besoin C'est du gâteau C'est du gâteau Et là C'est un peu trop du gâteau On allait beaucoup trop vite C'est la première fois Qu'on le rate ce virage Mais Mais c'est pas grave Alors C'est dommage Qu'on puisse pas Identifier les pilotes Aussi On double Ça m'aurait bien fait rire De voir Quel le c'était Allez hop C'est fait Lui On lui a niqué sa course Il était bien Je pense Il était pas mal Du Vanipanzani Et est-ce que Est-ce qu'on aurait pas Est-ce qu'on aurait pas Les deux premiers Là Un déjà Qu'on va rattraper J'en vois deux Qui sont soit Très en retard Soit très en avance Je sais pas Némi lequel c'est En tout cas Lui on va le rattraper aussi Sans aucun problème Et on va l'envoyer Valser Si on peut Là c'est nous Là c'est nous Dommage Dommage J'aurais pensé Qu'on aurait pu L'expulser Est-ce qu'on va arriver A le rattraper Je pense que oui Je pense qu'on est parti Pour le rattraper Quand même Avant la ligne d'arrivée On est beaucoup trop rapide Je pense qu'il est rapide aussi En fait Ce qu'il ouvre là Ben peut-être pas En fait Peut-être pas C'est pas grave C'est pas grave C'est gagné C'est le principal Voilà C'est bien géré Et vous voyez 24 victoires Pour cette course C'est pas que j'en ai abusé Mais un peu Et on était combien ? Ok 16 On était 16 Voilà 16 150 000 crédits Des points Miles De l'expérience Bon écoutez On est bien Donc ça C'était la première course Intéressante à faire Je vous avoue Moi j'aime bien Je l'aime bien Ensuite On a une course Qui est un peu plus sympathique Je trouve Parce que Ben c'est un peu moins bourrin Toujours sur la Tokyo Expressway Mais cette fois-ci On est avec des groupes 1 Et on a Cette Alors moi j'ai celle-là Que j'ai bien boostée Vous voyez 955 chevaux On est bien L'Audi R18 2011 Donc c'est des voitures C'est des voitures Qui sont quasiment Parmi les plus rapides du jeu Donc Voilà Ça va aller assez vite Il y a 8 tours Cette fois-ci On est sur le même circuit Mais en sens inverse Si je ne me trompe pas Et là par contre On va essayer de bien jouer De bien mieux jouer Là on s'est vraiment aidé des murs On s'est aidé On s'est aidé des adversaires aussi Pour tourner Pour prendre les épingles à cheveux Tout ça Là c'est un peu plus technique J'ai envie de vous dire Un peu plus sympathique à regarder aussi Moi c'est une course que j'aime beaucoup Parce qu'elle entraîne pas mal aussi Pour de l'endurance Surtout sur ce genre de course là Vous allez voir tout de suite Je la trouve très sympa Alors On a cette voiture là Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vous montre un peu les vues quand même Celle là pour ce genre de course Je préfère Je préfère celle là Alors Effectivement On va quand même se servir Des virages Et après Sur les trajectoires On va mettre Quand même Bien On va mettre Quelques coups de frein De temps en temps Et on va essayer De bien jouer Enfin De mieux jouer en tout cas Et on va essayer De faire des beaux moves Des beaux gestes Tout en dépassant Tout le monde Alors Le but Ce serait De pas trop les toucher Là cette fois-ci Là ça peut être Mon raté Mais ils m'ont gêné Ils m'ont gêné Oui je me trouve des excuses Tout à fait Mais C'est beaucoup plus sympa quand même Essayer de bien jouer Surtout avec une voiture Qui va Aussi plus que celle-là Pour moi c'est le tour de chauffe Là Clairement Ça ne empêchera pas De dépasser ton monde Rassurément C'est le tour 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 Pour passer Au calme Et on va pouvoir attaquer Le deuxième tour Et bien En deuxième position Ça ne devrait pas être Très difficile De rattraper Subituellement Surtout qu'en point de vitesse Bah je le Littéralement Je n'ai même pas besoin De me mettre derrière En inspiration Inspiration Voilà Ça Ça c'est fait Ça c'est fait Et bah maintenant Il n'y a plus qu'à bien jouer A bien gérer nos trajectoires A bien utiliser le décor aussi Parce que c'est un peu le but De cette vidéo C'est de vous montrer Un peu le décor Comment on peut l'utiliser Pour gagner Sans tricher Oui oui sans tricher Je ne triche pas Je ne trouve pas Voilà Ce n'est pas fair play Ouais C'est vrai Ce n'est pas très fair play Mais ça marche Je demande le peuple Après tout Voilà On essaie de prendre Des belles trajectoires C'est tout de suite Un peu plus agréable À regarder Il va falloir Juste le temps De se remettre De l'autre C'est tout On va hésiter A lâcher la pédale Aussi D'accélération Évidemment Et d'accélérer Comme un connard Quand on arrive Sur les virages Histoire de gagner De gagner De kilomètre heure Et puis Écoutez Ça va se gérer Oula Je vais un petit peu Perder le contrôle En entraînement C'est pas grave On va croiser Mon concurrent Dans le sens inverse Et voilà Donc vous voyez Ces deux courses Sont quand même Assez simple à gérer Comme je vous l'ai dit Je n'ai pas un niveau De fou J'ai un niveau Même très merdique Sur les jeux Sur les jeux De voiture Mais bon Avec les bonnes techniques Les bons circuits Et les bonnes voitures Vous faites à peu près Ce que vous voulez C'est vraiment À la porte De tout le monde Il suffit juste De débloquer Ces bagnoles là Après vous en avez Peut-être d'autres Que vous appréciez Qui permettent Ce genre de performance N'hésitez pas A me le partager D'ailleurs Peut-être que Vous utilisez Des bagnoles Pour ces circuits là Qui sont Qui sont un peu plus Qui sont un peu plus Performantes encore Que les miennes J'avoue que Trouver plus performantes Que la plus gâtisse Ce sera compliqué Après c'est vrai Qu'elle n'est pas si maniable Que ça Celle là Elle est quand même Plus sympa Elle tourne un peu mieux Vous voyez Les trajectoires Sont un peu plus Simple à prendre Il faut dire aussi Que le temps aide Il ne pleut pas Là Donc ça permet Quand même D'avoir des trajectoires Plus fluides Point de Point de Dérapage Même si Je vous ai dit Que là Vous êtes assez mal Ah bon Je fais beaucoup Mais d'habitude Oui oui C'est ce que tu dis C'est ce que tu dis Bah C'est bien le cas Pour le temps C'est bien le cas En tout cas On va arriver bientôt A la moitié De ce circuit Et on va pouvoir Bien Gagner Ces 200 000 crédits Qui vous attendent Alors vous pourriez tenter De coup Avec une voiture Un peu moins puissante Je ne sais pas Si c'est faisable De jouer avec un GR2 Ici Parce que je crois Que la coupe Ce n'est pas Ou On ne nous autorise pas A prendre autre chose Qu'un GR1 Mais si c'était le cas Ça vous permettrait De gagner Des crédits en plus Pas sûr Et là Ce n'est vraiment pas sûr Mais est-ce que En passant En manuel On ne gagnerait pas Des crédits en plus Je ne sais pas Je ne sais pas Possible Mais en même temps Je n'ai pas envie De me prendre la tête J'ai juste envie D'appuyer sur la gâchette Gauche Droite De ma manette Et c'est très bien Comme ça Ça fait quand même Le taf Pas besoin De se prendre la tête Comme vous l'avez dit En moins de deux mille heures Vous gagnez suffisamment De cric Pour vous acheter Toutes les voitures Après c'est vrai Que celles qui 10 millions de cric Il va falloir quelques forces Mais sur toutes les autres Ça va assez vite Vous jouez pendant deux heures Vous avez une voiture A 1 mille Quasiment Sans compter Toutes les voitures Que vous gagnerez Les voitures Que vous gagnez Tout ça Au final Ça va assez vite Quand même Mais ça sûr Ça c'est bien On peut aussi Ne pas prendre Les virages Pour nous aider Parfois Ça aide Et là je pense Que j'ai gagné Du temps Par rapport A d'habitude En ne touchant pas Celle de droite Ça va quand même Assez bien Et assez vite Ce n'est pas Le meilleur temps Qu'on fera On peut essayer De battre Ce meilleur temps Ce 1.34 Je suis sûr Que c'est faisable Il suffit De bien Prendre notre trajectoire On va pouvoir Faire quelque chose De sympa On prend moins D'avance Que sur l'avance Précédente Évidemment Parce qu'on n'a pas La même puissance De véhicule Et qu'en face On a des Des véhicules Assez Assez costauds Aussi On ne peut pas Se mentir Ce n'est pas Forcément Ce n'est pas Forcément Les adversaires Les moins coriaces Du jeu Même si On n'est pas Je crois De difficulté Très excessive Ah c'est C'est dommage Je vais Bien Je vais Là Et là C'est mort Pour le meilleur temps Tant pis Tant pis Je ne fais pas Je ne fais pas trop mal Je ne fais pas trop mal Je ne fais pas trop mal Ça passe bien Ça passe bien Comme quoi Il n'y a pas besoin Tout le temps De prendre les virages Comme des connards Parfois Parfois C'est sympa aussi D'essayer de ralentir Un peu avant Ça peut marcher Disons Vous en avez la preuve Il faut juste savoir lesquels Sur les trucs en épingle Effectivement Je pense que Y aller à 300 kmh Dedans C'est Gagner toujours plus de temps Que En ralentissant A 200 Et En prendre les virages Je crois Enfin Moi je pense Voilà Pulvériser notre record Vraiment Je pense Que là Sur ce virage Là Typiquement N'hésitez pas A y aller à fond Arrivé A 360 kmh Dans le virage Je pense Que c'est quand même C'est quand même Meilleur Ici Possiblement Comme on descend A 140 kmh En touchant Si on ne touche pas C'est vrai Que peut-être On gagne du temps En ne le prenant pas Dommage Trop accéléré C'est une course Qui est quand même Technique Mais je l'aime bien Moi Je l'aime bien Ça va quand même Très très vite On n'est pas sûr De la clinique Au sport Ou de la petite De la Mazda Je ne sais plus Comment elle s'appelle Les petits Mazda Roasters On n'est pas du tout Sur le même genre De bagnoles Mais ça reste Ça reste sympa aussi Et voilà N'hésitez pas aussi A me dire ce que vous pensez De ce genre De petit épisode Putain Il se passe quoi Il se passe quoi Je ne sais pas Allez Ma télé a fait de la merde Je pense que ça vient de ma télé Voilà Tout simplement Ma télé Je ne sais pas Elle s'est mise en veille Sans prévenir Évidemment Cette connasse Je ne sais pas Je ne sais pas Ce que ça va donner Là J'ai un peu peur J'ai un peu peur On verra bien C'est les aléas du direct Comme on dit On n'en a plus pour très longtemps De toute façon On ne rattrapera personne Sur ces trousses-là J'ai perdu du temps Là Et ça va le faire Ça va le faire Clairement Je ne suis jamais Lévé aussi vite Sur cette ligne droite Je ne vais pas faire Le meilleur tour de ma vie C'est clair Mais bon L'essentiel C'est quand même De gagner la course Parce que si je la perds On n'a pas tant le droit A l'erreur que ça Sur celle-là En vrai Alors certes On n'a qu'un seul De l'avance C'est vrai C'est bien Mais Ce n'est pas non plus La faute Furieuse Il faut savoir aussi Comment je joue à la manette Je ne joue pas au volant Je pense que ceux Qui ont un volant Et qui jouent avec Ce sont plus performants Que ceux qui sont à la manette Qui vont Normalement Plus précis Les gâchettes C'est cool Mais Je pense que ça ne remplace pas Un volant Après Je ne suis pas Un Un Grand Un grand Fan Alors j'aime beaucoup Mais je ne suis pas Non plus Grand fan Des jeux de bagnoles Pour m'acheter Tout le setup Qui va avec Volant Pédale Et bien sûr Levier de vitesse Je pense que celui Qui a ça Oui Déjà C'est qu'il adore Les jeux de bagnoles Il les a tous Et surtout Forcément Il est performant Et il fait des choses précises Ce qui Est quand même Pas si facile Que ça Avec une manette Surtout quand on est Un joueur PC De base Il faut préciser ça Parce qu'il y a des gens Qui se débrouillent Très très bien Avec des manettes C'est pas mon cas Tout simplement Allez on attaque Le dernier tour On est bien en avance Il suffit de ne pas trop se planter Tout simplement Ne pas trop se planter Utiliser le décor Ici Peut-être pas ici Il faut voir si on peut Si on peut C'est ce qu'il veut Le décor Voilà Là après Pareil C'est ce qu'il veut Le décor Je pense que Il gagne C'est vraiment un petit peu moins Il faut être forcée à le faire Il reste quand même A plus de 200 km heure Je pense Tu peux autre chose Vous voyez Une touche Une touche sur le Sur les bordures C'est 50 km heure de moi Donc ça va très très vite Là c'est ça Je te laisse pas d'un coup Bon Ça va se gérer tranquille On va essayer de ne pas faire N'imite tête à queue En arrivant là-bas On va être bon On les aura pas revus en tout cas On les aura pas revus C'est pas très grave Quelle sortie d'épingle dégueulasse Ne jugez pas On ne peut pas l'apprendre ça Bon En tout cas On va y arriver Tranquillou Voilà la fin de la course Et vous allez voir tout de suite Les petits 200 000 crédits Qui vont faire plaisir La course a duré A peine A peine Un quart d'heure J'ai l'impression Donc franchement Ça va vite Pardon 220 000 crédits 220 000 crédits Voilà Là quand même Là quand même On est bien Par contre On a plus ce qu'on avait avant Avec l'ancienne Avec l'ancienne version La nouvelle version On a plus les kilomètres Qui s'affichent Avant de gagner une bagnole Avec les kilomètres Qu'on faisait Et bien visiblement C'est plus le cas Je serais curieux Aussi De voir S'il y a d'autres choses Qui se sont rajoutées Dans les mises à jour Alors il n'y a pas d'autres voitures Il me semble pas Je ne crois pas Qu'ils en aient rajouté On ne peut plus échanger Les miles Voilà Ça c'est dommage On ne peut plus éditer Des livrets non plus Ça c'est très très dommage Voilà Ils ont quand même Bien détruit le jeu En faisant ça C'est un peu con Voilà C'est un peu con De faire ça Je trouve Au moins sur les livrets Alors ouais On ne peut plus les utiliser Mais au moins nous Faire nos propres livrets C'est un peu Un peu bête Donc voilà Bon Bah écoutez Il n'y a pas l'air D'avoir d'autres bagnoirs Qui se sont rajoutés Pas comme ça En tout cas On va se laisser là On refera sans doute Du grand turismo Un de ces quatre Surtout si ça vous a plu En fait ça va surtout Dépendre de ça Si cet épisode là Vous a plu Qui reçoit un bon Un bon accueil Et bien écoutez Je retournerai dessus Et puis on essaiera De faire des choses Différentes Je vous ai montré Quelque chose Que je faisais Assez régulièrement Sur le jeu Quand j'y jouais Beaucoup Qui permettait De gagner pas mal De crédits Donc on va se dire Les amis A très très vite Merci pour votre soutien Et à ciao Bye